... A ma gauche, nous avons Louise, Louise Balmer. De toute façon, Louise va se présenter, mais en tout cas, je la remercie d'être là aujourd'hui. Donc, d'Energie Citoyenne, je ne sais pas si on appelle encore ça, l'Energie Citoyenne de la Croussillon, mais voilà, désormais, éclaire Occitanie. Elle va se présenter et présenter son travail. Et on accueille également Jean-Paul Salas, de l'association Les écologistes de Lausière. Jean-Paul, tu es président de l'association ? Voilà, donc, co-président. Donc, voilà, Jean-Paul nous fait le plaisir de sa présence aujourd'hui pour discuter sur les sujets climat et biodiversité. Donc, moi-même, je me présente aussi, Simon Haute-Ssoir, donc moi, je suis habitant du village. Je fais partie de l'équipe de co-organisation de ce festival de la transition écologique. Et on va dire qu'à la ville, on va dire, dans mon costume de tous les jours, je travaille à l'Agence régionale de la biodiversité. Je suis directeur de l'Agence régionale de la biodiversité Occitanie, qui est un établissement public qui a été créé par la région Occitanie et l'Agence française pour la biodiversité pour renforcer la protection de la nature, renforcer la politique de protection de l'environnement sur le périmètre de la région Occitanie. Je vais animer ces échanges, sachant qu'il y a une partie de présentation qui va vous être faite par Louise et par Jean-Paul. Et puis, on ouvrira ensuite très largement aux débats et aux échanges pour pouvoir interagir avec vous, avec la salle. Je vais laisser Louise se présenter, Jean-Paul également, et puis on pourra commencer la présentation de nos slides. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Louise Balmer et je suis animatrice du réseau qui, avant, s'appelait Énergie citoyenne Languedoc-Roussillon. On a fait une petite pirouette, maintenant, on est Énergie citoyenne locale et renouvelable en Occitanie. Voilà. Bonjour. Je suis Jean-Paul Salas. Je suis co-président des écologies de la loisière, donc basé pas très loin d'ici. et je suis un amoureux transi des Garrigues et des paysages méditerranéens. Merci pour cette petite introduction. Ce que je vous propose, c'est qu'on parte tout de suite sur la présentation du constat. Et donc, je vais, comme je vous le disais, essayer de faire mien de la présentation de l'Observatoire des saisons pour aborder, justement, ce constat. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui au niveau du changement climatique ? Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui au niveau de la modification des écosystèmes ? Alors, déjà, un peu de sémantique, un peu de sémiologie. Le climat est différent de la météo. Quand on parle de changement climatique, on parle pas du temps qu'il fait aujourd'hui, on parle pas du temps qu'il fera demain. On parle bien de grandes échelles de temps et d'espace qui se mesurent à l'échelle de saison, de manière interannuelle. On n'est pas sur un aspect quotidien ou ponctuel. Il y a un fait établi, c'est la variation cyclique, tout à fait naturelle, de notre climat à l'échelle planétaire. Le climat a toujours varié. Donc là, vous avez, par exemple, une échelle de temps de 800 000 ans. Le climat a toujours varié avec des périodes glaciaires, des périodes de réchauffement, différentes périodes glaciaires qui sont connues, qui sont documentées, avec, du coup, des grandes tendances que vous voyez qui sont affichées. Par contre, ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est que quand on regarde les évolutions les plus récentes, par exemple l'évolution de la température de la planète depuis 16 000 ans, vous apercevez que depuis, en fait, le dernier réchauffement, le fin de la période glaciaire, en gros, il y a moins de 10 000 ans, et bien, petit à petit, on a une hausse du niveau des températures, une élévation de la température moyenne qui n'est finalement jamais redescendue. Et puis surtout, la courbe devient absolument exponentielle, globalement, à partir du milieu de ce siècle. Donc là, aujourd'hui, on a une appréciation beaucoup plus fine de ce qui se passe depuis 2 000 ans. Je parlais de ce siècle, donc c'est évidemment les deux derniers siècles. On a, là aussi, des petites variations. On a un réchauffement climatique qu'on appelle médiéval, où dans une période entre 800 et 1200 après Jésus-Christ, on a une période de réchauffement qui va laisser place à un petit âge glaciaire, ce qu'on appelle petit âge glaciaire, sur, globalement, 400 ou 500 ans. Et puis, ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on arrive à documenter aujourd'hui, mais qui nous laisse tous pantois et qui va devoir nous mobiliser plus que ce que ça nous mobilise jusqu'à aujourd'hui, c'est cette évolution absolument exponentielle à partir, globalement, de 1900 et surtout à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où notre modèle de développement économique, notre modèle de consommation de l'espace, engendre une augmentation des gaz à effet de serre qui, lui-même, engendre une hausse exponentielle des températures sur l'hémisphère. Alors, si on rapproche encore un peu plus la focale, depuis 1900 et en France, non plus à l'échelle planétaire, qu'est-ce qui se passe sur les températures moyennes ? On s'aperçoit, par exemple, que l'écart à la référence entre, on va dire, la référence qui est entre 1961 et 1990, cette moyenne-là, on s'aperçoit que, si on l'établit globalement entre 1900 et 2015, on avait des écarts réguliers, en moins ou en plus, jusqu'à, on va dire, quasiment dans les années 90. Et après les années 90, on a une hausse systématique et on n'a plus de baisse. Voilà, on n'a plus de baisse jusqu'à cette moyenne préalable. Donc là, on a vraiment quelque chose qui commence à poser question. Quand on regarde les variations des températures et des précipitations, on s'aperçoit que, globalement, on a gagné quasiment un degré entre, on va dire, 1880 et 2012. Et puis, on a une augmentation très forte des phénomènes considérés comme extrêmes, c'est-à-dire à la fois une aridification très forte sur les zones sèches et puis des précipitations qui sont extrêmement importantes sur des zones qui, jusque-là, étaient épargnées ou des zones qui sont, comme ici, par exemple, même en manque d'eau. Et en fait, cette eau n'arrive plus que par des phénomènes extrêmes, d'où les phénomènes de crues, d'inondations et de risques aux sécurités des populations. Ça a une conséquence très importante en matière, évidemment, de ce qui se passe au niveau des calottes polaires avec une conséquence sur la cryosphère où vous voyez, petit à petit, la rétractation de la masse glaciaire à l'échelle mondiale. Et c'est aussi une conséquence très importante sur l'élevation du niveau de la mer puisque, globalement, la moyenne à peu près d'élévation du niveau de la mer entre 1901 et 2010, c'est à peu près 1,7 mm par an. À partir de 1993 jusqu'en 2010, la moyenne, c'est 3,2 mm par an. C'est-à-dire que, globalement, on a accéléré par deux le rythme d'élévation du niveau de la mer depuis 20 ans. Donc là, on est vraiment sur des dynamiques qui nous posent question. Alors nous, on est très bien placés ou très mal placés, entre guillemets, en zone maritime de la région Occitanie puisqu'on est directement impactés par cette élévation du niveau de la mer, la multiplication des phénomènes extrêmes qui détériorent notre littoral et qui mettent en question même des infrastructures d'habitation pour les populations ou des infrastructures de transport comme, par exemple, les routes qui, aujourd'hui, doivent être déplacées. Donc, évidemment, je ne vais pas m'étendre sur les causes de ces phénomènes. On les connaît globalement tous. C'est notre modèle de consommation, notre modèle de production. Ça passe par l'énergie, le transport, l'industrie, l'habitat, la déforestation qui ne permet pas la résilience des territoires. Et alors, au-delà de parler, du coup, de l'impact sur notre planète, il y a aussi, et donc, quelque part, nous, c'est-à-dire comment on le subit dans notre quotidien. C'est plus difficile. On a des épisodes très chauds qui engendrent des mortalités anormales au sens statistique. Mais il y a aussi une autre grande conséquence, c'est la perte de biodiversité, la perte de la richesse du tissu de notre planète vivante où, petit à petit, la réponse des espèces, des habitats à ce changement climatique, c'est soit l'adaptation, soit la disparition. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a des espèces qui réussissent à survivre, mais il y a des espèces qui ne réussissent pas. Donc, il y a des espèces qui se déplacent au nord, mais il y a des espèces qui, aujourd'hui, sont dans une situation où elles ne peuvent pas se déplacer. Elles perdent leur niche écologique, ce qu'on appelle la niche écologique. Et finalement, ce sont les espèces dites banales, entre guillemets, opportunistes, qui profitent de cette banalisation, entre guillemets, de l'espace avec une perte de diversité biologique. Donc, on a des écosystèmes qui sont perturbés, des phénomènes météorologiques qui sont plus nombreux, des risques sanitaires accrus, avec, vous le savez, par exemple, ici, autour de la région de Montpellier, l'arrivée de nouvelles pathologies, qu'on trouvait que, par exemple, sur le continent africain, il y a encore quelques dizaines d'années, la montée du niveau des océans, on en a parlé, et puis aussi des productions agricoles en baisse, parce que la diversité biologique est aussi un facteur de colonisation. Il y a trois ans de ça, j'étais en mission à l'étranger en Chine, et j'ai vu ce que j'espère qu'on n'aura pas à faire d'ici quelques années ici, c'est-à-dire une pollinisation à la main. Parce que l'industrie chimique a tellement détruit les capacités, finalement, naturelles du milieu à tout simplement assurer par les pollinisateurs que sont les abeilles, les papillons, etc. Il y a tellement eu une destruction du tissu naturel de cette biodiversité que les producteurs eux-mêmes sont obligés de venir polliniser à la main. Et ça, c'est un coût qui se chiffre, et c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, la Chine s'intéresse de plus en plus à son modèle économique, à son modèle de développement, parce que très concrètement, ils sont en train d'en pâtir très largement. Je parlais de la répartition des espèces, je pense que Jean-Paul y reviendra notamment, mais on s'aperçoit par exemple que pour des espèces, par exemple comme la chenille processionnaire du pain, on a une carte de répartition où la chenille sort de son ère de répartition naturelle classique, et puis elle est en train de gagner de nouveaux espaces à la faveur de ce changement climatique. Donc ça, on le voit sur les espèces de la faune, mais on le voit aussi sur les arbres, par exemple, ou sur les populations, par exemple, de hêtres communs. Le climat actuel permet la répartition que vous avez à gauche, mais la répartition que vous avez à droite, avec une projection sur le climat à 2100, et bien on s'aperçoit que le être, petit à petit, il a une possibilité de présence sur le territoire français qui se réduit très fortement. Donc ça, c'est un constat qu'on fait de manière très large sur un nombre important d'espèces. C'est pas le cas uniquement sur des espèces méditerranéennes. Je prends l'exemple, par exemple, de la floraison du cerisier, par exemple, en Asie, au Japon. On s'aperçoit que la floraison qui jusque-là intervenait en moyenne depuis vraiment des siècles autour de mi-avril. Petit à petit, on s'aperçoit que la moyenne est en train de chuter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les températures augmentent et on a une désynchronisation des saisons. Petit à petit, la floraison arrive plus tôt puisque la chaleur arrive plus tôt. Et ça, ça a une conséquence importante sur la biodiversité aussi. Quand je parle de désynchronisation des saisons, on s'aperçoit, par exemple, que le rythme de naissance, par exemple, des poussins est directement lié, ou des oisillons, est directement lié à ce qu'on peut trouver au printemps pour nourrir ces nouveaux arrivants, ces juvéniles. Donc, par exemple, la ponte, typiquement, chez les mésanges, arrive généralement un peu avant le 15 mai, qui est la date où les arbres commencent à débourrer. Et on a les jeunes chenilles qui colonisent ces arbres, qui ont donc des feuilles, après le 15 mai. Et c'est justement à ce moment-là que les oisillons arrivent, parce que naturellement, de fait, évidemment, ces jeunes oisillons, ils ont besoin de ces jeunes chenilles pour grossir. Les gros oisillons correspondent aussi à la période où on trouve des grosses chenilles. Et puis, dès que les chrysalides arrivent, la nature est bien faite, les jeunes sont prêts à l'envol. Ce qui se passe avec le changement climatique, c'est ça. C'est qu'il y a une désynchronisation. C'est-à-dire que le débourrement commence trop tôt au niveau des arbres, et la faune n'a pas le temps de s'adapter. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, la ponte intervient au moment où les chenilles sont déjà là. Les jeunes oisillons ont de trop grosses chenilles et donc, ils ne peuvent pas se nourrir correctement. Et au moment où ils devraient être en train de se nourrir de grosses chenilles, il n'y a plus de grosses chenilles, il y a des chrysalides. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? L'envol, au lieu d'avoir des nichés de six oiseillons, on se retrouve avec des nichés de un, deux oiseillons. Et ça explique effectivement beaucoup ce qui se passe aujourd'hui sur le constat qu'on a sur les oiseaux communs en matière de biodiversité. On va terminer avec cette diapositive-là et puis je termine cette introduction et passer la parole à nos deux intervenants pour dire qu'il existe un programme de science participative qui s'appelle l'Observatoire des saisons qui permet à tout citoyen de pouvoir saisir des données quand il va randonner, balader ou même observer de la nature en ville ou dans son village. C'est une possibilité qui est donnée à tout le monde juste avec un smartphone ou avec son ordinateur portable de pouvoir renseigner un certain nombre d'informations qui vont concerner les dates de floraison, les dates de feuillaison, la maturation des fruits, la sénescence des arbres, etc. Donc tout ça doit permettre notamment aux scientifiques de développer leur capacité d'observation puisque évidemment les scientifiques ou les naturalistes ne sont pas si nombreux que ça. Par contre, nous, avec notre regard partout, tout le temps, on est capable d'abonder dans le sens de l'acquisition de données et c'est très important. Donc le site, c'est celui-là, www.ops-saison.fr. N'hésitez pas à y faire un tour comme ça, tout le monde peut devenir un observateur de ce qui se passe à l'échelle de nos écosystèmes. Voilà. J'en termine avec cette introduction et puis je vais donc passer la parole à Jean-Paul pour commencer, pour prendre la suite sur ces aspects de biodiversité et puis ensuite, on écoutera Louise sur les aspects de transition énergétique et comment on peut faire face à ces changements collectivement. Merci. La question de la biodiversité est, vous savez, centrale aujourd'hui parce qu'on se rend compte que d'abord, la biodiversité, ce n'est pas nous qui l'avons créée et elle s'est créée seule et que nous l'impactons beaucoup et que c'est une responsabilité collective de la voir disparaître et au niveau où on la voit disparaître aujourd'hui, c'est très, très désespérant parce qu'en plus, on ne sait pas trop comment agir vis-à-vis de ça. Et le réchauffement climatique est une des causes, ce n'est pas la seule, malheureusement, une des causes qui affectent la biodiversité. Il y en a bien d'autres. La perte des habitats naturels, comme on dit, c'est-à-dire des paysages qui permettent à certaines espèces de pouvoir vivre et se développer, mais aussi, disons, la pollution généralisée des sols et des eaux, tout ça sont des causes majeures et le réchauffement vient par-dessus affecter aussi ce dispositif qui est en grand danger et donc, ça rajoute des complexités. Et d'autant plus que les moyens qu'on a d'agir là-dessus, vous savez, sont compliqués, ils sont forcément très collectifs et plus que collectifs, ils sont mondiaux et que si vous avez lu les derniers rapports du GIEC qui est sorti il y a 15 jours, 18 jours, effectivement, les prévisions de réchauffement climatique qu'on avait adoptées avec beaucoup de difficultés en 2015 à la COP21 à Paris se trouvent très largement remises en cause et qu'on nous annonce des scénarios possibles extraordinairement fâcheux de plus 4, plus 5, voire plus 6 degrés à la fin du siècle de température moyenne annuelle. La température moyenne annuelle à Saint-Bosile, par exemple, c'est à peu près plus 15, c'est-à-dire s'il faisait tout le temps pareil, l'hiver, l'été, le jour, la nuit, bon, si vous en rajoutez 4, ça fait plus 19, plus 19, c'est la température moyenne des îles désertiques des Canaries ou de l'Andalousie extrême, quoi. Donc, effectivement, c'est d'autres pays. La question de la biodiversité, c'est qu'elle s'est tout le temps adaptée au changement climatique. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Elle ne fait que ça. Mais elle le fait sur des rythmes relativement lents. Et ce qu'on connaît aujourd'hui comme réchauffement est extraordinairement rapide. Et donc, l'adaptation des espèces végétales ou animales sauvages, et domestiques, d'ailleurs, est un peu en retard d'une guerre parce qu'on ne peut pas s'adapter. Les espèces ne peuvent pas s'adapter. En tous les cas, beaucoup d'entre elles ne peuvent pas s'adapter à un rythme aussi soutenu du réchauffement. Donc, c'est plus l'accélération et la vitesse du réchauffement que le fait que ça se réchauffe. Le fait que ça se réchauffe ou que ça se refroidisse, ça existe depuis 4 milliards d'années. Ça continuera après nous. Ce n'est pas dramatique tant que ça se fait à des rythmes relativement raisonnés, des rythmes naturels, en dehors des grandes catastrophes qui se sont passées 5 fois dans l'histoire de la Terre, où là, c'est des catastrophes extérieures au climat lui-même, des événements très, très, très majeurs, soit volcaniques, soit de météorites géantes qui ont fait que les grandes extinctions massives de biodiversité ont pu se passer à des périodes très, très anciennes. Aujourd'hui, la 6e extinction de masse qu'on est en train de vivre a essentiellement pour cause nos comportements à nous globaux. Donc, c'est ça la difficulté, c'est la rapidité. Donc, la biodiversité, ce n'est pas seulement les espèces de faune et de flore, ce n'est pas seulement les espèces animales et végétales, c'est aussi les paysages et c'est aussi les services que rendent ces paysages à eux-mêmes et puis à nous parce qu'au fond, nous sommes les premiers concernés de tous ces changements-là. La nature se remettra de ça. Peut-être pas nous. La nature s'adaptera avec des grands changements, des grands bouleversements, des disparitions massives d'espèces et d'apparitions de plein de nouvelles espèces, etc. Ça, là-dessus, la terre a l'habitude, on pourrait dire. Par contre, les services que tout ça rend à nous, ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'au fond, c'est nous qui posons la question et ça nous intéresse surtout parce que ça nous affecte nous. D'ailleurs, on serait un peu prétentieux pour essayer d'imaginer ce que serait la nature sans nous. Elle n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin d'elle et elle se remettra de l'épisode peut-être éphémère de notre venue sur Terre, notre passage sur Terre. Donc, on va avoir de grands bouleversements. On l'a vu, là, sur deux ou trois cartes que Simon a présenté, les bouleversements de paysages généraux. Vous avez un exemple très simple ici, c'est le pain, vous savez, le pain d'Alep qui est là. qui a bien brûlé derrière en 2010, là, le 30 août 2010 pour ceux qui étaient là, ce jour-là. Ce pain, il se porte magnifiquement depuis qu'il a brûlé, vraiment magnifiquement. Et pour lui, le réchauffement, pour lui, en tant qu'espèce, c'est une bénédiction parce que le pain d'Alep, il commence à arriver dans le Lot-et-Garonne, en Ardèche, alors que c'était une espèce frileuse, strictement méditerranéenne. Et dans quelques années, on va la voir dans la vallée du Lot, dans les Charentes, etc., etc. Alors, ces changements, ils n'ont rien de dramatique en soi, mais ça bouleverse quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup les paysages. On a, nous, par exemple, eu un risque majeur sur la biodiversité domestique. Vous savez qu'on est une région où on cultive beaucoup le blé dur pour des avantages économiques certains puisque ce blé dur est exporté à 80% de son volume vers les pays du Maghreb qui nous achètent cette semoule qu'ils ne produisent plus depuis longtemps. Et le blé dur est une espèce très, 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 très sensible au réchauffement climatique, extrêmement sensible. D'ailleurs, le blé dur, ici, marche les années où les hivers sont plus vieux. et quand on voit les productivités des champs de blé dur, ici, non irriguées, on s'aperçoit que les hivers pluvieux, les céréaliers gagnent de l'argent et les hivers secs qui sont de plus en plus fréquents, eh bien, c'est difficile de boucler économiquement un compte de résultat d'un céréalier culturel. C'est très compliqué parce que ça veut dire qu'une culture qui occupe aujourd'hui plus de 100 000 hectares chez nous, elle risque de disparaître et avec des pans entiers de l'économie parce que ça fait vivre des milliers de gens et c'est compliqué et on ne voit pas quelle espèce de céréales on pourrait mettre en remplacement parce que le temps de trouver des variétés qui s'adaptent au réchauffement, ça met 20 ans, 30 ans, 40 ans et dans 20, 30, 30 ans, 40 ans, il sera peut-être trop tard pour essayer d'adapter ces variétés nouvelles aux conditions climatiques nouvelles. Donc ça, c'est extraordinairement compliqué. On a vu 2-3 exemples sur la processionnaire du pain qui est vous savez un papillon qui vit dans les qui pond dans les pains à grandes aiguilles et qui font des dégâts manifestes pas tellement sur les arbres qui s'en remettent on fait des dégâts momentanés dans les forêts extrêmement conséquents et on voit bien que cette espèce monte de plus en plus elle est à Paris aujourd'hui et au-delà et qu'elle pose des problèmes à la fois sanitaires et des problèmes forestiers extrêmement précis. Autre exemple très simple le moustique-tigre il y a 10 ans on ne savait pas ce que c'était. Cette année il est arrivé à Paris la semaine dernière il y a eu un cas de dengue en Auvergne ces problèmes qui sont à la fois globaux et sanitaires pour nous parce que ce n'est pas une espèce anodine du tout on ne sait pas jusqu'où elle va s'arrêter et sa progression est complètement liée au réchauffement climatique il n'y a pas d'autre explication que le réchauffement climatique pour expliquer sa progression vers le nord à un rythme extrêmement accéléré de plusieurs dizaines de kilomètres par an vers le nord donc ça ça pose des questions complètement complexes de changement c'est à dire il va falloir que nos paysages on imagine qu'ils changent et ça ça nous heurte un peu parce que aussi réfléchi qu'on puisse l'être on est quand même essentiellement des romantiques c'est à dire des gens qui aimont bien les paysages de notre enfance et voir que ces paysages vont changer même si ça ne serait pas complètement grave à l'échelon planétaire ça nous fait quelque chose à nous parce qu'on aime bien les paysages tels que on les conçoit non pas qu'on les comprenne mais qu'on les conçoit et quel attachement on a vis-à-vis d'eux et voir que ça va changer c'est à dire qu'ici on va avoir des nouvelles espèces qui vont apparaître au détriment d'autres qui vont se remonter vers le nord etc et bien c'est c'est très bouleversant au sens personnel et au sens collectif d'imaginer que la carte postale qu'on a dans la tête qui est notre paysage rêvé de notre coin de pays qui nous a vu naître dans lequel on se sent bien va changer c'est très compliqué à imaginer ça c'est très très compliqué et même si c'est très subjectif c'est quand même une angoisse de plus une inquiétude de plus que l'on peut manifester et à laquelle il va falloir s'adapter juste pour finir on a parlé des mésanges tout à l'heure un grand sujet étudié ici par une équipe de Montpellier du CNRS depuis fort longtemps ça veut dire que l'adaptation au changement climatique est une nécessité elle est une nécessité pour nous il va falloir qu'on s'adapte il va falloir qu'on change nos façons de vivre il va falloir qu'on change une partie de notre façon d'habiter notamment sur le littoral mais aussi elle affecte le monde végétal et le monde animal or ces mondes ne réagissent pas tout à fait de la même manière quand les chênes blancs débourent plus tôt et que les chenilles qui attaquent les bourgeons des chênes blancs sont plus précoces d'une année sur l'autre au fond le chêne blanc il fait chaud il fait des bourgeons et il éclos la vigne ici ça déboure le 1er avril dans 20 ans ça débourera le 10 mars il faudra s'adapter il faudra s'ulphater plus tôt et vendanger plus tôt etc on peut connaître tout ça il y a vous savez un immense livre d'un grand historien local d'Emmanuel Leroyard-Durie qui a écrit un grand livre très accessible facile je vous le recommande qui s'appelle l'histoire du climat depuis l'an 1000 et qui s'est basé sur les dates de vendange parce que c'est la seule chose qu'il pouvait manifestement historiquement voir il explique tout le graphique qu'on a vu tout à l'heure est très bien expliqué par l'intermédiaire des dents de vendange du raisin dans nos pays et qui sont extrêmement variables en fonction des conditions climatiques du moment donc une espèce qui végétale qui trouve une adaptation spontanée métabolique biologique vis-à-vis d'un changement climatique la faune qui vit au-dessus de lui à cause de lui a beaucoup de mal à s'adapter beaucoup beaucoup de mal à s'adapter parce que le rythme de reproduction de ces espèces est beaucoup plus lent et le rythme d'apparition des mutations qui vont entraîner des adaptations possibles dans les mutations des animaux il y a des adaptations enfin il y a des mutations qui seront favorables à l'adaptation au changement climatique il y en a qui ne seront pas et celles-là seront abandonnées mais celles qui sont qui apparaîtront comme des facteurs d'adaptation positive elles vont apparaître à un rythme très lent un moustique tigre ça se reproduit 15 fois dans l'année et chaque femelle fait 200 petits à chaque ponte ce qui fait que le nombre de mutations chez les moustiques mutations qui veulent les faire résister à des insecticides ou résister à des températures différentes et tout ça est monstrueux les mésanges qui nichent deux fois par an et encore pas toujours eux elles ont un rythme de mutation possible extrêmement faible parce qu'elles font deux trois petits par an et que donc l'adaptation va prendre des temps extrêmement longs et probablement décalé par rapport au changement climatique qui va affecter le monde végétal et le monde de la petite faune et que la grande faune enfin la faune un peu supérieure va avoir du mal pour des raisons biologiques de trouver les moyens d'adaptation nécessaires à des conditions qui changent à un rythme effrayant à un rythme extraordinairement rapide donc ça c'est très 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 compliqué à imaginer et c'est très très compliqué à savoir comment on pourrait faire nous pour imaginer que le monde de demain sera aussi riche que celui que que l'on connaît aujourd'hui et que l'on connaît mal parce qu'on connaît tout ça très très mal mais le peu qu'on en connaît montre quand même des affections complètes alors la difficulté qui est la nôtre c'est d'essayer de séparer les causes et les effets la cause de la disparition de la biodiversité qu'est-ce qui est sous la responsabilité de l'empoisonnement général de la planète qu'est-ce qui est sous la responsabilité de la disparition des paysages et des habitats qu'est-ce qui est sous la responsabilité de l'arrivée d'espèces exotiques qui envahissent tout et qui perturbent beaucoup les écosystèmes tout ça c'est difficile de faire le tri et souvent ce sont en fait des conséquences des effets qui se cumulent avec des conséquences dont il est difficile de faire le tri mais en tous les cas c'est une contrainte de plus à celle qu'on fait déjà subir à la biodiversité et qui est aussi de notre responsabilité première donc on est dans un à la fois un flou artistique très 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 complexe à démêler et à la fois dans des inquiétudes certaines et pour ceux qui ont un peu de vision de la nature depuis longtemps je fais partie de ces gens qui observent la nature depuis fort longtemps trop longtemps sûrement pour mon âge mais ça ça me concerne uniquement moi vous vous en foutez vous avez bien raison mais en fait les gens qui observent la nature depuis longtemps voient des changements flagrants extraordinairement importants et dont on peut déceler quand même que le réchauffement y ait pour un certain nombre de ces observations la cause essentielle la cause cruciale aujourd'hui et sur lesquelles on se trouve un peu démuni parce que restaurer des écosystèmes on sait un peu le faire protéger des habitats et des grands ensembles on sait assez bien le faire et ça porte ses fruits lutter contre le réchauffement climatique ça on sait pas le faire tout seul même si chacun d'entre nous peut avoir un petit rôle parce que c'est une dimension planétaire et vous savez qu'aujourd'hui il y a quand même un certain nombre de grands pays du monde qui jouent pas le jeu du tout qui le disent qui en sont même assez fiers malheureusement et que on aura beau faire des choses localement ça résoudra assez peu le problème parce que c'est effectivement une transformation absolument collective et planétaire qu'il faut engager et les prévisions du GIEC les dernières récentes ne nous laissent pas beaucoup d'optimisme sur ces questions là merci merci Jean-Paul pour cette présentation et je vous propose de garder toutes vos questions et j'espère qu'il y en a j'imagine qu'il y en a pour la suite de l'échange on va maintenant laisser la parole à Louise pour nous parler de ce qu'on peut faire à notre échelle individuelle ou collective ou territoriale pour essayer de faire face à ce constat de manière proactive alors déjà tout à l'heure j'ai pas précisé donc une association qui est subventionnée par l'agence de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement ADEME et la région et on s'occupe d'accompagner tous les groupes de citoyens ou les collectivités qui souhaitent s'impliquer dans des projets d'énergie renouvelable voilà vous sachiez à peu près qui je suis et on est basé sur toute l'Occitanie et moi je suis à Montpellier donc moi je vais vous parler du volet énergie et d'un certain type d'énergie parce qu'il y en a beaucoup donc on va plutôt être sur de l'énergie électrique parce que sinon le champ est trop vaste voilà ouais donc l'énergie grand concept ça fait un petit peu peur déjà c'est pas très palpable il y a l'énergie des muscles l'énergie du feu l'énergie nucléaire enfin il y en a plein des énergies et vu qu'on ne se rend pas de bien compte de ce que c'est je pense qu'on a aussi de la peine à agir pour diminuer l'énergie qu'on utilise par exemple il y a des gens qui essayent de sensibiliser à ce que c'est par exemple la puissance que libère un toaster alors ça a l'air tout bête mais ils ont pris un cycliste olympique allemand ses cuisses font 90 cm de diamètre et il a pédalé pendant 3 minutes et en 3 minutes il générait une puissance de 700 watts sachant que nous dans la salle je pense qu'on ne générerait pas plus que 200 watts en pédalant et son toast est vaguement grillé quoi voilà donc c'est pour vous dire que même si on était des cyclistes olympiques on n'aurait pas de toast et que donc il y a enfin vraiment on utilise énormément d'énergie électrique et fossile mais on va rester sur l'électrique dans notre vie quotidienne en France l'électricité qu'on utilise quand on allume la lumière c'est à plus ou moins 70% du nucléaire en région et le reste il y aura du thermique donc des énergies fossiles qu'on met dans les centrales thermiques et on est à environ 20 à 23% d'énergie renouvelable en France sachant qu'une immense partie vient des gros barrages hydroélectriques en Occitanie on est un peu mieux on est la deuxième région productrice d'électricité renouvelable de France grâce aux Pyrénées pas mal parce qu'on a beaucoup d'hydrauliques aussi parce qu'il y a pas mal d'éoliens et ensuite du solaire parce qu'on a quand même une région bien ensoleillée et de bois surtout du bois énergie je voulais faire sur votre communauté de commune quelle était la production d'énergie électrique mais vous êtes sur la régie de Saint-Martin-de-Londres donc je n'ai pas eu accès aux données mais voilà donc l'objectif de la région ici c'est d'être région à énergie positive en 2050 ça implique que d'ici 2050 on produira plus d'énergie renouvelable qu'on en consommera pour vous dire il y a encore un peu de travail énergie tout court oui en plus donc j'ai une petite question pour vous déjà c'est très basique est-ce que vous savez combien de kilowattheures vous consommez annuellement d'électricité qui dirait qu'il consomme plus que 5000 kilowattheures par année qui dirait qu'il en consomme moins de 3000 et qui dirait entre 3000 et 5000 alors ça dépend et beaucoup de si vous avez un chauffage électrique ou pas la moyenne française hors chauffage est de 3600 kilowattheures par année vous payez environ 550 euros par année voilà pour vous dire que déjà moi il y a deux ans j'avais aucune idée de combien d'électricité je consommais c'est déjà un concept on arrive on paye notre facture voilà et que du coup on a beau parler de diminuer nos consommations et bien en fait depuis 2010 ça bouge pas ça c'est toute la consommation électrique française et franchement tout le monde parle d'énergie d'économie d'énergie mais on n'y est pas encore une autre question est-ce que vous savez combien de mètres carrés de panneaux photovoltaïques il faudrait pour compenser la consommation électrique d'un ménage on dit par un ménage 2,5 personnes environ en langue d'oc-roussillon parce qu'il faut savoir que quand même on a de la chance en termes de soleil voilà est-ce que vous diriez plutôt 42 mètres carrés je ne sais pas ceux qui connaissent un peu ça fait environ 6 kilowatts de crête plutôt 20 mètres carrés ou plutôt 60 mètres carrés 40 ok il y en a qui diraient plus ou moins ok et bien en langue d'oc-roussillon du coup il vous faudrait environ 20 mètres carrés s'ils vont consommer ces 3600 kWh électriques bien sûr si vous avez un chauffage électrique il vous en faudra plus et donc vous serez autour de 40 mètres carrés il faut savoir que ça attention c'est pour compenser votre consommation bien sûr que vous vous consommez en général le soir quand il n'y a plus de soleil et que vos panneaux photovoltaïques qui vont produire la journée donc c'est pas de se dire je me coupe du réseau et je fais ça c'est juste de vous dire c'est cette surface là qui compenserait votre consommation donc on parlait des objectifs les objectifs nationaux bon ils sont super ambitieux et les objectifs régionaux comme je vous disais c'est de devenir région énergie positive ça implique pour ce qui est énergie électrique de diviser par deux les consommations d'énergie et de faire fois trois la production d'énergie renouvelable voilà la question à se poser maintenant c'est vous localement qu'est-ce que c'est vos objectifs il y a des communes qui ont décidé de devenir territoire énergie positive donc de produire autant qu'elles consomment voilà donc voilà pour comprendre un peu comment tout ça ça fonctionne l'électricité il faut voir que ça se fait en quatre étapes les quatre étapes c'est la production donc on va produire de l'électricité ensuite elle va être transportée par RTE qui est donc le réseau de transport électricité c'est toutes les lignes à haute tension ensuite elle va être distribuée par Enedis ou vous dans votre cas la régie de Saint-Martin-de-Londres ce qui est un carat en France et ensuite il y a la fourniture d'électricité il y a deux activités qui sont en concurrence et certaines depuis pas si longtemps c'est la production et la fourniture sinon en France on a toujours été très passifs sur l'énergie on avait un opérateur national nommé EDF qui s'occupait de tout et qui s'occupe encore de beaucoup de choses nous notre constat c'est de se dire que c'est une opportunité que la production et la fourniture soient en concurrence parce que c'est là où on peut faire quelque chose on se dit que si comment dire si on remplace juste du gris par du vert si on met plein d'énergie électrique mais que c'est des par exemple EDF qui est le seul à s'en occuper en fait ça marchera pas ça va être de nouveau on va pas réussir à diminuer nos consommations on va pas prendre conscience de ce que c'est l'énergie tout ça en fait pour nous c'est un peu comme pour une tomate voilà what et tomate pour nous c'est un peu le même combat dans l'alimentation ce cheminement il est en train d'être fait à la base on allait tous au supermarché à Saint-Clément-de-Rivière on achetait notre tomate ok ensuite on s'est dit ah quand même en fait c'est une tomate conventionnelle bon on préférerait du bio ça a un bien meilleur impact et sur l'environnement et sur notre santé on s'est mis à acheter des tomates bio enfin certains en tout cas et ensuite on s'est dit ah ok mais ma tomate bio peut-être qu'elle vient d'Egypte dans un truc emballé et que j'ai pas envie de ça je vais plutôt acheter ma tomate soit à la map et je soutiens le producteur local soit carrément je vais mettre à jardiner et je vais la produire ma tomate alors au-delà du goût ce qui va changer avec cette tomate et avec les watts et bien c'est que localement s'ils sont produits localement ça a pas du tout le même impact économique je m'explique si on fait des projets nous les projets qu'on promeut c'est des projets qui sont faits par beaucoup de gens pour beaucoup de gens localement en fait dans les énergies renouvelables il y a plusieurs manières de faire un projet vous pouvez faire un projet qui sera privé classique bon voilà c'est classique il va profiter à peu de gens et il va être fait par peu de gens par des pros ensuite vous pouvez faire un projet public qui théoriquement va être fait par peu de gens mais pour beaucoup de gens et nous les projets dont on parle c'est des projets qui sont faits par des groupes de citoyens ou des collectivités qui vont carrément investir enfin en fait qui vont se mettre ensemble et se dire ok quelle énergie on veut sur notre territoire est-ce qu'on veut de l'éolien ou pas est-ce qu'on veut du photovoltaïque ou pas est-ce qu'on veut du bois ou pas enfin voilà donc ils vont déjà se dire quelle énergie on veut combien on voudrait en produire et ensuite qui vont investir là-dedans ça a des et ces projets là ont des retombées plus importantes qu'un projet privé classique pour le territoire ces retombées ça va être par exemple que c'est du circuit court de l'épargne donc on parle du circuit court pour les tomates on peut aussi parler du circuit court de l'épargne simplement parce que votre argent à la banque en fait il finance des choses vous le savez peut-être pas mais il finance plein de choses et bien là votre argent finance un projet que vous connaissez qui est local voilà ensuite c'est des projets qui souvent par exemple vont équiper de toitures photovoltaïques des écoles ou faire des choses sur la sensibilisation à l'environnement c'est intéressant ensuite ça permet aussi une meilleure acceptabilité des projets l'éolien il y a des gens très pour il y a des gens très contre mais il y a des gens très contre et qui bloquent vraiment tout à des endroits où il y a des gens qui voudraient des éoliennes il faut savoir que c'est sûr que si moi je suis riverain et que je vois débarquer une éolienne comme ça je ne vais pas être contente alors que si c'est quelqu'un du village qui m'en a parlé qui m'a proposé d'investir et qui m'a dit ça va te rapporter 5% et ça amène des taxes au village tout de suite ça n'a plus grand chose à voir ensuite ça permet aussi de c'est de la démocratie participative locale le terme est un peu à la mode mais de se dire déjà quelle énergie on veut et bien déjà ça c'est un peu donner son avis sur la question et ensuite ça permet on a pas mal de projets qui financent des actions de maîtrise de l'énergie ce qu'on appelle donc ça sera de la rénovation ou de l'achat de chauffe-eau thermique groupé enfin voilà c'est des projets qui leur but n'est pas uniquement la rentabilité mais qui dégage des dividendes pour faire ce genre d'action et c'est aussi un outil de mutualisation par exemple il y a des gens qui ont des grandes toitures super mais ils n'ont pas d'argent pour investir plus proche le micro pardon donc il y a des gens qui ont des grandes toitures mais qui n'ont pas d'argent pour investir à l'inverse il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ont une maison dans un centre historique tout ça qui ne pourront pas équiper leurs toitures et bien ça permet à ces gens de se rencontrer dans ce projet et d'équiper plein de toitures voilà donc les projets dont je vous parle là c'est des projets certes c'est des énergies renouvelables mais en fait derrière c'est toute une architecture invisible de gens ça c'est en Bretagne c'est un des premiers projets c'est 1000 personnes qui ont investi 1,6 millions et il y a les collectivités des riverains des gens du monde associatif il y a vraiment un peu plein de gens qui ont travaillé ensemble et on ne travaille pas toujours entre citoyens collectivités syndicats d'énergie enfin ce n'est pas toujours des gens qui se mélangent et dans ces projets c'est une opportunité pour travailler ensemble je n'ai pas de définition précise de ces projets à vous donner mais ils respectent 4 piliers un peu le premier c'est l'ancrage local c'est à dire que c'est les gens locales qui ont décidé quelle énergie ils voulaient et ça reste là ils gardent cette maîtrise du projet ensuite c'est une gouvernance ouverte dans le sens que tout le monde peut devenir actionnaire s'il a envie et souvent c'est des sociétés coopératives donc c'est pas une action égale une voix c'est que je mette 100 euros ou 1000 euros j'ai une seule voix c'est une personne égale une voix ensuite c'est des projets qui ont une exigence écologique assez importante les énergies renouvelables sont déjà très surveillées sur l'exigence écologique mais là c'est encore plus prégnant et c'est des projets comme je vous disais qui ont une démarche non spéculative donc vous pourrez gagner de l'argent oui mais pas non plus des milliers de 100 ce sera toujours mieux qu'un livret A mais ça sera pas non plus voilà donc qu'est-ce que c'est un peu ces projets donc l'idée c'est que des gens se mettent ensemble ça peut être que des citoyens ça peut être la collectivité des citoyens ils se mettent ensemble et ils décident bien sûr de quelle énergie renouvelable ils veulent et qu'est-ce qui est possible sur leur territoire et puis ils initient une société cette société elle va investir dans des moyens de production qui va produire de l'électricité ou de la chaleur qui va être vendu et ça rapporte de l'argent et ensuite ils réinvestissent dans d'autres projets où ils rapportent de l'argent à ceux qui ont investi ou ils font des actions de maîtrise de l'énergie comme je vous dis les collectivités là-dedans elles peuvent on a pas mal de projets où la collectivité elle se dit oula comment ça des citoyens qui s'agitent un peu pour mettre du photovoltaïque ou on sait pas trop elle peut avoir plein de postures il y en a qui sont super moteurs et qui disent moi je veux garder la commande enfin je veux garder la main sur les ressources le vent le soleil sur mon territoire et donc je vais vraiment faire pour être au sein de ce projet ou alors elle peut simplement faciliter dire bah oui je vais prêter une salle ou je vais porter symboliquement le projet ou alors elle a le droit de financer aussi ce projet pour vous donner quelques exemples par exemple dans l'Aude c'est une commune qui a fait un petit parc au sol c'est une commune qui a environ 220 habitants et ça tombe bien parce que ce parc au sol produit pour environ 220 habitants hors chauffage voilà ce parc il est en fonctionnement depuis deux ans et il y a du coup 280 personnes qui ont investi dedans et qui voilà ça c'est un des exemples un autre exemple c'est à Toulouse c'est des citoyens qui se sont mis ensemble et qui se sont dit qu'ils allaient équiper des toitures de collectivité donc ils sont en train d'équiper des gymnases des écoles et maintenant ils sont 400 actionnaires voilà et pour vous donner du coup ici il y a Francis Valéry qui porte un projet comme ça sur Loray si jamais ça vous intéresse il est là et il en parlera demain mais donc il porte un projet de photovoltaïque sur des toitures juste à côté de chez vous voilà donc voilà des gens qui décident de se lancer dans ces questions d'énergie enfin d'énergie renouvelable il y en a pas mal en France il y en a 300 environ il faut savoir qu'en France on n'est pas mauvais mais on n'est pas non plus les meilleurs en Europe en Allemagne c'est quelque chose qui se fait beaucoup au Danemark aussi d'être actionnaire de moyens de production d'énergie juste à côté de chez soi il faut savoir aussi qu'en Occitanie on est assez par contre comparé au reste de la France on a beaucoup de chance parce qu'on a une région qui nous soutient beaucoup il y a des appels à projets pour soutenir ces projets voilà c'est vraiment un écosystème qui aide ces projets donc ces projets c'est un moyen je pense de ne pas se faire enfin oui la situation n'est pas au top ni sur la biodiversité ni sur l'énergie mais c'est un moyen de faire un premier petit acte en fait parce que de toute façon globalement c'est quand même bien le bazar et qu'on ne peut pas tout changer mais donc localement on peut au moins essayer de faire quelque chose et donc il y a plusieurs petits pas à faire c'est de trouver un projet proche de chez vous par exemple si vous vous dites ah non moi j'habite en Aquitaine ici j'irai pas voir ceux de l'aurait et bien il y a des réseaux comme le nôtre partout en France pour accompagner ces projets et ensuite si vous vous dites non mais moi je voudrais juste via une plateforme financer ça et bien il y a quelque chose qui s'appelle énergie partagée et qui permet de qui prend du capital dans ces projets là et qui soutient financièrement ces projets là voilà c'est des petites actions pour commencer et je vous ai tout dit je crois ok super merci Louise merci à Jean-Paul et évidemment il nous reste une demi-heure c'est à peu près ce qu'on avait visé donc la parole est à la salle on va pouvoir interagir avec j'espère certaines de vos de vos questions est-ce que déjà il y a des remarques oui au fond de la salle on va faire passer les micros j'avais juste une question en fait sur la dernière chose qui a été dite c'est qu'on n'a pas le droit à Saint-Bosile donc de changer de fournisseur d'électricité mais est-ce qu'on a le droit de monter des projets citoyens alors oui normalement vous avez le droit de monter des projets citoyens oui c'est juste que ils devront vous raccorder votre projet comme ils le font si vous êtes tout seul propriétaire d'une toiture et que vous équipez du photovoltaïque ils sont dans l'obligation de raccorder votre projet et là ça sera pareil une question c'est le matériel que vous avez présenté est-ce qu'il est accessible est-ce qu'on peut le consulter ou oui alors déjà je peux vous donner des flyers à la fin qui montrent un peu ça et ensuite après sur notre site internet il y a à peu près tout ça oui j'ai une autre question c'est sur votre présentation quand il y a une alternance par rapport au réchauffement climatique vous avez montré qu'il y a des périodes où la température baisse remonte etc et puis depuis tout récemment il n'y a plus du tout de baisse alors qu'est-ce qui expliquait avant qu'il y ait des périodes tout d'un coup où la température baissait ça c'est des cycles planétaires alors moi je suis mal placé parce que je ne suis pas scientifique dans le sens où je vais pouvoir vous expliquer les causes de ce changement mais on sait qu'effectivement il y a d'un point de vue planétaire à l'échelle depuis la création de la planète Terre ces cycles qui font évoluer le climat un pôle vers l'autre et avec une attraction qui permet effectivement de changer ces températures et de faire des grands cycles de variations ça c'est des grandes variations planétaires je ne suis pas scientifique je ne vais pas pouvoir vous expliquer pourquoi elles sont là mais en tout cas c'est ce qui est documenté on sait le documenter peut-être que Jean-Paul aurait une explication là-dessus il y a plein de cycles qui se qui se superposent vous savez il y a des cycles solaires il y a des cycles de changement de champ magnétique de la Terre il y a des cycles extérieurs par exemple il y a eu une petite période glaciaire juste avant la révolution française et on estime aujourd'hui que c'est probablement des éruptions volcaniques en Islande qui sont responsables de ça avec des nuages de poussière volcanique qui ont abaissé la température moyenne d'une grande partie de la Terre en faisant chuter les récoltes et en faisant bon etc et c'est même probablement une des causes historiques de la révolution parce que les gens n'avaient pas ce recul là donc on sait qu'il y a des grandes périodes notamment d'éruptions volcaniques vous avez peut-être vu quelques émissions récentes à la télé assez bien faites là dessus sur des cycles assez réguliers où il y a des périodes d'éruptions volcaniques majeures sur Terre et puis il y a des périodes plutôt calmes en ce moment on est plutôt dans une période calme et dans ces périodes majeures d'éruptions volcaniques on a à la fois des phénomènes de réchauffement immédiat mais des phénomènes de refroidissement par le fait que la lumière du soleil est captée par des nuages très hauts donc tout ça se bouge il y a des grands phénomènes le climat mondial est surtout régi par des problèmes de courant océanique de masse des océans les océans ça couvre quand même les trois quarts de la surface de la Terre donc ce qui se passe dans les océans est très responsable du climat en général et en ce moment on sait qu'il y a vous savez des grandes grandes perturbations dans des régions océaniques qui font qu'il y a des mouvements y compris des mouvements de courants internationaux qui sont en train de bouger et qui sont responsables qui peuvent être responsables de grands changements donc ces variations l'idée c'est que ces variations on les sait alors elles ne sont pas elles ne sont pas annuelles elles sont elles sont sur un rythme relativement régulier mais elles se compensaient globalement les unes aux autres là on est dans une période où on bat le record de chaleur chaque année chaque année on dit c'est l'année la plus chaude depuis qu'on a des 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 relevés météorologiques relativement précis et standardisés et on va encore en 2019 battent le record 2019 sera l'année la plus chaude depuis que les relevés météo existent et 2020 sera probablement la plus chaude aussi donc là on est dans un phénomène extérieur en fait tout à fait tout à fait différent qui est dû à notre activité et les 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 courbes qui sont présentées partout montrent bien que c'est notre activité industrielle et domestique transport bâtiments et et production d'énergie passive qui fait qui font toutes ces choses là il n'y a plus du tout de doute sur ces phénomènes là et sur leur accélération et et c'est ça qui est un peu dramatique c'est que dans dans la COP 21 on parlait aller objectif plus 2 degrés là les résultats récents de la réadaptation des considérations des scientifiques montrent que plus 2 on n'y arrivera pas quoi on sera plutôt à plus 3 plus 4 voire plus 5 6 enfin il y a des bon l'élévation du niveau de la mer par exemple on sait qu'en ce moment on est dans les niveaux qu'on disait de 3 mm par an ce qui est considérable un centimètre de plus en mer méditerranée ici dans nos côtes très basses c'est à peu près 58 centimètres de littoral qui disparaît physiquement sans compter les grands coups de mer les tempêtes de sud-est les cyclones et tout ça qui vont arriver donc déjà un centimètre de plus c'est 58 centimètres de plage en moins vous voyez donc en ce moment on perd des plages au rythme d'un mètre par an en moyenne c'est beaucoup tout ce qu'on fait ne change rien pour le moment même si on a des petites adaptations locales pour trouver des solutions très très locales et c'est très bien de le faire mais l'élévation du niveau des mers en ce moment les scientifiques donnent des fourchettes qui sont complètement affolantes quoi puisqu'ici on serait alors la fourchette c'est entre 47 centimètres et 1 mètre 60 donc la fourchette elle est grande mais si on disait 80 centimètres ou 1 mètre ce qui risque d'être une moyenne c'est considérable 1 mètre de plus en mer il y a 20 kilomètres du littoral qui n'existe plus il y aura un autre littoral qui se refabriquera à la place mais vous augmentez de 1 mètre le niveau de la mer Carnot Molliot la grande mode Palavas ça n'existe plus physiquement ça n'existe plus un élément complémentaire avant les 2-3 questions qui suivent c'est pour parler des cycles et à quel point on est capable de voir à quel point aujourd'hui on est capable d'avoir un impact exponentiel sur ces fameux cycles et ces fameuses courbes c'est l'année 97 qui nous a montré ça en 97 il y a 2 pays qui ont vu leurs émissions de gaz à effet de serre baisser fortement l'Argentine et la Russie pourquoi ? crise financière totale en Argentine ralentissement de l'économie et baisse mécanique des gaz à effet de serre Russie exactement la même chose grande crise baisse notamment de l'activité gazière et baisse des gaz à effet de serre ça c'est quelque chose qui nous a montré que vraiment notre modèle économique il n'a pas forcément très bien parce qu'en fait quand il ralentit c'est là que les choses commencent à s'améliorer la deuxième autre date qu'on avait en tête c'était 2005 2005 c'est l'année où la consommation notamment de voitures individuelles en Chine a pris une échelle vraiment très importante et en fait les gaz à effet de serre ont bondi notamment sur le continent asiatique donc ça ça montre que dans ces grands cycles dont Jean-Paul vous parlait on a un impact en fait qui est exponentiel dès que notre modèle économique en fait malheureusement s'exprime pleinement il y avait plusieurs questions au fond de la salle oui j'avais une question pour Louise c'est ça ? oui c'est moi là vous parlez bien dans le micro bien fort d'accord vous m'entendez là ? oui voilà j'avais une question pour Louise je voudrais savoir si vous pensez qu'il y a vraiment une volonté gouvernementale vers une transition parce que là vous nous avez montré des choses qui semblent très sympathiques très intéressantes mais est-ce que c'est pas un peu du saupoudrage ? alors je dirais que le gouvernement est un peu bipolaire il y a des gros chantiers en cours pour faciliter le déploiement des énergies renouvelables donc et des gros chantiers qui amènent à quelques vrais réussites enfin à quelques vrais éléments facilitateurs donc en même temps oui et en même temps je parlerai pas de la politique du nucléaire du gouvernement par exemple qui fait que en fait ça met ça il s'acharne là-dedans donc je dirais que non pas vraiment mais qu'en même temps il y a une pression des acteurs qui vient d'en bas qui fait qu'ils sont quand même obligés de faire des choses quelque chose aussi qui me fait penser qu'il y a une vraie hypocrisie c'est par exemple l'histoire de l'isolation à 1 euro alors il y a un vrai scandale qui se passe là par rapport à cette isolation à 1 euro c'est qu'en fait il y a des milliers de fausses entreprises qui démarchent auprès des gens qui récupèrent leurs numéros fiscaux qui obtiennent des certificats des industries qui rachètent comme ça finalement un droit à polluer et en fait il n'y a aucun contrôle de l'état sur le fait que les travaux soient faits donc les gens perdent le bénéfice de l'isolation à 1 euro mais l'état peut se prévaloir d'avoir fait cette isolation et se donner bonne conscience et il n'y a aucun contrôle alors qu'il pourrait très facilement y en avoir un donc en fait ils s'en foutent et je me suis même demandé s'il n'y avait pas collusion entre les entreprises qui payent les certificats et les fausses entreprises qui reçoivent l'argent parce que est-ce que c'est vraiment est-ce qu'ils reçoivent toute la somme est-ce qu'ils s'arrangent entre eux enfin c'est quand même ça me semble assez décevant toutes ces choses alors on est d'accord que l'isolation à 1 euro c'est très décevant déjà parce que ça dévalorise complètement quelque chose qui a de la valeur enfin en fait pour moi on ne peut pas balancer des choses comme des réformes comme ça à 1 euro si derrière il n'y a pas toute une ingénierie de gens neutres qui peuvent conseiller or les espaces info énergie qui existent et qui sont du conseil neutre dans chaque département c'est trois salariés enfin c'est ridicule donc oui vous pourriez avoir un bon conseil là mais ils sont sous l'eau parce qu'ils ne sont pas assez donc pour moi c'est sûr que ce genre de mesure c'est un coup de pub énorme qui ne sert vraiment pas à grand chose après en même temps plein de gens me disent oui mais on n'a jamais parlé autant d'isolation c'est pas faux mais pour le photovoltaïque ça a fait pareil quand il y avait des prix super on n'a jamais autant parlé du photovoltaïque que pour dire qu'il pleuvait chez les gens parce qu'il s'était fait arnaquer donc c'est vrai que ce genre de mesure moi je ne pense pas que c'est une très bonne enfin en tout cas elles ne sont pas du tout c'est un début d'idée mais qui n'est pas abouti après quand même il y a plein d'acteurs en France qui font vraiment plein de choses bien c'est juste qu'en fait pour les gens qui ne connaissent pas c'est super opaque de savoir à qui il faut s'adresser pour avoir des bons conseils c'est un peu ça le problème alors ils sont en train d'essayer de faire un guichet unique de la rénovation moi c'est pas trop mon domaine mais ils sont en train d'essayer de faire ce guichet unique évidemment je pense que ceux qui travaillent dans la rénovation vont dire que c'est pas du tout parfait mais en tout cas ils essayent de travailler là dessus en partenariat entre l'ANA que tous ces acteurs de habitat rénovation soient ensemble alors il y a plusieurs autres questions et un micro qui a déjà été distribué j'ai une question sur une échelle en fait ça coûte combien d'avoir un panneau solaire chez soi vous disiez qu'il y avait besoin de 20 mètres carrés par exemple pour une maison par exemple avec deux habitants ça coûte combien et ma deuxième question c'est est-ce qu'il y a un avantage à par exemple avoir des projets partagés comme ça dont vous parliez par exemple sur un village par rapport au fait de par exemple chacun qui mettrait 20 mètres carrés de panneau solaire sur sa toiture merci alors clairement si vous avez de l'argent et que votre toiture est bien ne vous embêtez pas allez-y seul non mais il y a un moment il ne faut pas par contre il y a un intérêt comme je vous disais parce qu'il y a des gens qui auront de l'argent et d'autres pas il y a des gens qui auront des toitures et d'autres pas ça c'est un premier intérêt ensuite l'intérêt c'est que ça fait un effet de groupe donc si on installe 10 toitures d'un coup on va la payer beaucoup moins cher vous parlez du prix je peux vous donner un prix mais à un particulier qui installe une mini-installation ou à une société qui en met 10 d'un coup évidemment ça ne sera pas exactement le même prix après pour un particulier si on dit que vous voulez installer les 20 mètres carrés nécessaires on compte environ 2 euros du watt crête et donc là ça correspond à 3 kilowatt crête donc il faut faire 2 fois 3 000 ça fait environ 6 000 euros plus je pense qu'il faut être à 8 000 10 000 euros 12 000 vous avez eu ? ok et bien c'est pas non plus complètement déconnant parce que c'est c'est une petite installation et du coup évidemment l'installateur doit se faire vivre etc disons que pour pour produire davantage nous on est un peu déçu parce que entre autres combien on a posé 12 ? et bien il faudrait peut-être le double 1 par rapport pardon ? mon épouse veut dire qu'elle est déçue c'est un peu compréhensible en fait nous avons posé 11 panneaux photovoltaïques ça fait une surface de 20 mètres carrés et nous avons dépensé 12 000 euros en 2018 j'avais une question pour vous madame où a né la question du stockage de l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques et puis j'avais une question pour vous Jean-Paul concernant l'impact du changement climatique sur les mouvements migratoires non pas végétaux ou animaux mais les mouvements migratoires humains je ne parle pas des migrations qui sont à prévoir dans quelques années je parle de la migration humaine actuelle pensez-vous que la population qui arrive d'Asie ou d'Afrique en Europe aujourd'hui sera plus adaptée que la population blanche face aux changements climatiques alors sur le stockage je vais commencer sur le stockage il existe des solutions c'est juste qu'elles coûtent super cher et que si on réfléchit un peu de manière globale au bilan énergétique de tout ça sortir du lithium pour en faire une batterie c'est énergétiquement pas intéressant pour l'écologie et ensuite vous devez la changer tous les 5 ans donc ça vous coûtera très cher mais déjà pour l'écologie moi je ne pense pas que se dire qu'on devient tous autonomes sur des batteries c'est une bonne idée pour moi je pense que la meilleure batterie qui existe c'est le réseau électrique et qui quand vous en avez besoin vous en donne et quand vous vous en donnez voilà après si votre volonté vraiment c'est d'être autonome comme ça alors c'est faisable mais et les batteries sont en train de progresser de manière très importante mais voilà oui il y a une oui il y a ah oui question un peu complexe mais les réfugiés climatiques existent et ils vont exister beaucoup y compris chez nous la question la réponse elle est forcément aussi extrêmement globale vous savez que les réfugiés politiques déjà qui fuient des pays en guerre ou des pays de dictature on a du mal à les accueillir de façon un peu convenable en se partageant équitablement les possibilités ne serait-ce qu'en Europe la question des réfugiés climatiques va être exactement la même c'est-à-dire que si on compte uniquement sur des systèmes de bonne volonté ça va toujours être les mêmes qui vont faire les efforts moi je voudrais insister sur les réfugiés climatiques de chez nous c'est-à-dire ceux des habitants du littoral aujourd'hui qu'il va falloir déménager un jour alors le jour on sait pas quand mais assez vite disons dans les quelques dizaines d'années qui viennent ça concerne plusieurs centaines de milliers de personnes et en ce moment on est infichu de réfléchir un peu en avance notamment aux réserves foncières en arrière littoral qu'il faudrait arriver à mettre en oeuvre et à viabiliser pour pouvoir accueillir ces gens-là moi j'habite à Sète au bord de la mer mais pas tout à fait en zone inondable j'ai pris la précaution de monter un peu il y a des centaines des centaines et des centaines et des milliers de gens qui vont être des réfugiés climatiques il va falloir déménager et quand il va falloir les déménager ça va être dans l'urgence souvenez-vous de Xintia en Vendée il y a eu des dizaines de morts il y a eu une procédure contentieuse et pénale monstrueusement compliquée et on a dépensé des fortunes pour régler tout ça à Xintia à la faute sur mer le mètre carré a coûté le mètre carré de zone inondable a coûté 7000 euros tout compris c'est-à-dire tout le contentieux les machins les trucs les indemnités les assurances tout ça 7000 euros le mètre carré de dune et de plage vous imaginez c'est un appartement à la grande mode ça vaut 7000 euros le mètre carré aussi donc on va avoir cette question et on est un fichu aujourd'hui politiquement et techniquement de poser la question raisonnablement en disant ces gens de Palavas de Frontignan Plage de Vias en ce moment de Marseille en Plage etc comment quand il va falloir les déménager où c'est qu'on va les mettre et on a un établissement public foncier régional par exemple dont j'ai été membre du conseil d'administration pendant quelque temps et je posais bêtement la question et le problème c'est que l'état a fabriqué ces établissements publics fonciers régionaux qui sont de jolis outils mais avec un temps de garde du foncier qui est de l'ordre de 5 ou 6 ans c'est à dire acheter du foncier pour dans 20 ans dans 30 ans ça c'est impossible institutionnellement en France on ne peut pas le faire on ne peut pas le faire il nous manque l'outil pour pouvoir faire ça publiquement parlant c'est à dire acheter collectivement des terres des terrains avec les conditions d'expertise qui conviennent pour pour reloger les gens qui aujourd'hui habitent en bord de mer et qui ne pourront plus habiter en bord de mer si vous avez internet chez vous ce que je suppose on avait commis il y a quelques années un très très beau dossier il y avait des le préfet il y avait le conservatoire éditoral il y avait des économistes il y avait des élus et j'avais la chance de participer au nom du mouvement associatif à ces débats qui s'appellent le littoral en 2050 en langue de Croussillon avec des scénarios il y a 4 scénarios complètement délirants mais raisonnables et faits par des économistes des sociologues des gens qui savent de quoi ils parlent je vous invite à lire ça c'est un petit rapport d'une centaine de pages c'est pas très grand et ça montre les possibles scénarios en 2050 du littoral de notre belle région qu'est-ce que ça pourrait devenir notamment par rapport au risque de submersion marine et aux enjeux de sécurité publique que le réchauffement climatique fait porter sur ces populations là pardon vous tapez littoral l'anglo-croussillon 2050 vous tomberez dessus plusieurs questions au fond de la salle donc je me permets de me tourner vers Patrice qui a le micro depuis quelques minutes merci Jean-Paul pour ta réponse et ensuite on prendra une question de l'autre côté du fond de la salle voilà juste je réagis à ce qui s'est dit à propos du photovoltaïque il y a un peu plus de 10 ans l'association qui est un peu à l'origine de nos réunions à Saint-Bosile planchait déjà sur ces questions là et on avait lancé un atelier de réflexion sur les énergies ça a abouti à une vingtaine d'installations de petites dimensions chez nous on a je crois on a une unité de production de 4 kilos on a 20 panneaux qui étaient ce qu'il y avait de mieux à l'époque on n'a pas touché on n'a touché à rien on n'a même pas fait un nettoyage ce qui est un petit parce que c'est un peu haut bon rien n'a été fait au niveau entretien et suivi et tous les ans grâce à l'incitation qui était celle du gouvernement à l'époque qui était le rachat par EDF à 60 centimes c'était 59 maintenant c'est un peu plus de 60 et bien tous les ans on a une sorte de 13ème mois de retraite moi c'est un peu plus de 3000 euros qui rentrent et qui nous aident effectivement mais c'est remis sur le réseau il n'y a pas d'auto-consommation avec batterie ce qui poserait comme vous l'avez souligné beaucoup d'autres problèmes parmi l'équipe il y a eu une installation très importante parce qu'il était assimilé à un agriculteur alors je peux dire qui c'est c'est les écuries de c'est les écuries pardon à Valflonès les écuries de de non le nom m'échappe tout d'un coup de Cabanel c'est ce que tu disais excuse moi j'entends des mal voilà qui lui a d'abord installé 300 mètres carrés dans la première tranche les anciennes écuries qui convenaient d'être dans les toits en Amiante toutes les parties au sud profitaient vraiment d'une installation de 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 plates mécaniques je ne rappelle plus le terme de couverture métallique et puis les panneaux et puis quand il a réalisé Philippe Philippe Arthaud quand il a réalisé qu'en fait il avait 1000 mètres carrés plein sud sur le nouveau manège de dressage qu'il venait d'achever qui avait 2000 mètres carrés au total il a mis 1000 mètres carrés qu'il a pu financer dans les mêmes conditions que nous avec les rachats dont je parle donc hyper rentable vous pouvez l'imaginer bon il se trouve que dans les mois ou années qui ont suivi cette incitation pour les privés alors avant elle a été complètement cassée Sarkozy à l'époque a tout cassé et depuis il n'y a pas la même incitation bon il faut reconnaître que l'achat des panneaux a beaucoup diminué maintenant c'est je crois deux ou trois points moins cher le rachat je crois c'est autour de 20 ou 24 centimes alors qu'on était à 60 centimes c'est moins intéressant on est à 15 centimes comment ? on est entre 12 et 18 centimes suivant la taille de votre installation je vous ai mal entendu aujourd'hui on est entre 12 et 18 centimes selon la taille de votre installation de rachat ? ah oui c'est plus du tout bon mais ce que je voulais dire c'est qu'à l'époque on a essayé parce qu'on sentait bien qu'en privilégiant uniquement les gens qui avaient la chance d'être propriétaires d'une maison avec une toiture bien exposée et qui pouvaient quand même trouver au départ il fallait à l'époque il me semble que l'installation c'était 30 000 euros bon c'était donc beaucoup plus cher qu'aujourd'hui les panneaux étaient beaucoup plus chers mais on se disait il faut arriver à faire une installation collective et on avait démarché mais sans doute malhabillement le conseil d'administration de la cave coopérative qui avait 500 mètres carrés il y a 1000 mètres carrés de toiture 500 mètres carrés plein sud malheureusement on a été mal compris très certainement nos amis viticulteurs ont cru qu'on allait s'octroyer le droit de parler à leur place ou de choisir leur place alors qu'on voulait simplement les informer ceux de la coopérative voisine de Galargue de Buzignargue n'ont pas eu la même frilosité ils ont installé ce qui est quand même hallucinant alors qu'ils ont une fêtière nord-sud ils n'ont pas eu peur ils ont utilisé ils ont leur pente qui était soit plein ouest soit plein est et ils s'en frottent les mains maintenant ils ont mis vraiment plusieurs milliers de mètres carrés en installation alors donc ma question excusez-moi d'être un peu long j'ai compris tout ce que vous me disiez j'ai un peu l'impression comme Marie-Jo qui est intervenue tout à l'heure en parlant de cette fameuse isolation à 1 euro moi j'ai reçu 50 coups de téléphone mais oui 50 bon et j'ai beau mettre le système bon free n'est pas aussi efficace que l'était à l'époque France Télécom on pouvait avoir une liste rouge et on n'était pas ennuyé maintenant on reçoit parce qu'on ne peut pas bloquer les coups de téléphone qui arrivent par le G09 que Free nous a imposé ben bon c'est semble-t-il la modernité on n'arrive pas à les arrêter mais c'est un truc complètement fou on vous propose donc oui ben voilà donc qu'est-ce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'aujourd'hui réellement la région donc apparemment vous travaillez pour la région pourrait nous apporter comme aide bon Simon sera bien placé il a été pour organiser ce festival et cette cette table ronde mais qu'est-ce qu'on pourra avoir vraiment comme aide très palpable pour arriver à organiser parce que c'est ce qu'il faut qu'on fasse à Saint-Bosil à Ungelsheim ils sont en Alsace on nous l'a dit tout à l'heure et on le savait ils produisent l'électricité alors qu'ils sont que 2000 dans le village pour 10 000 personnes à Saint-Bosil avec les l'ensoleillement qui est le nôtre on devrait pouvoir aller vers quelque chose qui ressemble à de l'autonomie mais qu'est-ce que la région peut nous aider à faire par exemple le collectif de l'OREC que je vous invite du coup à contacter ils vont enfin la région du coup a un appel à projet attention ça s'adresse aux gens qui veulent faire quelque chose de collectif pour les particuliers pour l'instant la région n'appuie pas plus il faut déjà savoir que ces tarifs que vous dites là 69 centimes maintenant c'est 12 centimes ils sont quand même calculés pour que dans notre région entre 10 à 12 ans vous ayez votre tour sur investissement c'est comme ça ils veulent pas que ça soit plus parce qu'après il y a eu mille arnaques et donc c'était la belle époque vous avez eu raison de sauter dessus c'est terminé la région a un appel à projet qui finance 70% des études que vous devrez faire sur des toitures jusqu'à 50 000 euros donc ça fait quand même 35 000 euros de toitures financées c'est intéressant et elle donne une prime à l'investissement chaque euro citoyen elle donne 1 euro jusqu'à 100 000 euros donc c'est quand même pas négligeable c'est une vraie aide mais ça s'adresse que aux gens qui veulent faire un projet collectif voilà et ben là du coup si vous mobilisez 200 citoyens vous aurez 100 000 euros on a une question devant puis une question derrière et après je crois que le temps nous sera compté Loïc moi j'avais une question par rapport au volet biodiversité c'est à dire que là on parle de production d'énergie et quel système quelle modalité de projet en local on peut dupliquer pour arriver à la production verte et en proximité maintenant sur la question de la biodiversité on est une région où les surfaces forestières sont quand même plutôt pas mal où la grande faune se porte bien où on a quand même un stock de biodiversité intéressant quels sont les projets locaux en termes de leviers d'action dans lesquels on peut participer sur lesquels on peut déployer pour garder ce stock de biodiversité qui est quand même plutôt pas mal en région Occitanie il me l'a piqué cette question alors bon il veut pas répondre il est gentil mais je lui passerai quand même la parole après déjà il y a la question des échelles on peut traiter les choses à l'échelle régionale avec des grands plans des grandes stratégies c'est très intéressant mais c'est pas ça qui va faire l'effectivité de la politique la politique et en tout cas la prise en compte opérationnelle des politiques de préservation de la biodiversité c'est à l'échelle communale ou intercommunale aujourd'hui très clairement et avant tout dans les politiques d'aménagement du territoire si on n'est pas capable aujourd'hui par exemple comme dans un territoire comme le nôtre de garigues riches en matière écologique de par exemple prendre en compte ce qu'on appelle la trame vertébleue c'est à dire les déplacements des espèces pour qu'elles puissent de manière à peu près libre se déplacer pour se nourrir pour se reproduire pour que les juvéniles puissent aller coloniser de nouveaux espaces si on n'est pas capable d'identifier cette trame vertébleue dans les documents d'aménagement du territoire on ne sera pas capable de préserver les capacités résilientes des espèces pour répondre aux changements climatiques donc ça commence par là ça commence dans un SCOT dans un PLU dans un PLU intercommunal ça commence surtout par la connaissance c'est à dire qu'est-ce qu'on a sur notre territoire comment ça fonctionne sur notre territoire où sont les grandes continuités écologiques qui vont pouvoir ensuite derrière permettre aux espèces de se déplacer et comment derrière on en fait une représentation très concrète physique sur nos documents d'aménagement du territoire et ça le retour d'expérience c'est plutôt Jean-Paul qui va pouvoir l'avoir parce qu'il a fait ce travail là aussi la question elle est vraiment extrêmement locale comme le disait mais le cadre communal ne suffit pas il faut quand même essayer de travailler à des échelles de territoire disons de l'ordre d'une dizaine de milliers d'hectares c'est une espèce d'échelle de carte qui permet de faire des choses réelles et justifier méthodologiquement on sait faire c'est à dire on sait étudier ça on sait relativiser ça on sait faire des choses en termes de génie écologique où on a appris beaucoup de choses dans ces 15 dernières années et donc on peut réaliser pour anecdote on a fait aux écologistes de le dire on continue de faire tout l'aspect biodiversité d'une nouvelle autoroute au droit de Montpellier et je avec un maître d'ouvrage qui nous écoutait beaucoup et je peux dire qu'on a fait des choses vraiment tout à fait remarquables et qui donnent des résultats magnifiques parce qu'on fait des suivis scientifiques un peu sérieux et qu'il se passe des choses y compris en milieu très très urbain donc il faut essayer de prendre ça en compte au-delà du discours parce que aujourd'hui tout le monde enfin celui qui ne parle pas d'environnement ou de biodiversité passe vraiment pour la brutie de service quand même donc tout le monde est obligé d'en parler la question c'est la sincérité de cette parole là c'est à dire que on saurait passer aux actes on saurait on saurait faire pas forcément avec des quantités d'argent astronomique c'est plutôt un peu de bon sens et un peu de technique quand même mais il faut réfléchir à l'échelle qui convient qui est le local mais pas pas seulement le communal et là on a des vraies difficultés depuis 2017 vous savez que maintenant on ne peut plus faire des plans locaux d'urbanisme communaux il faut qu'ils soient intercommunaux moi qui ai travaillé là-dedans des PLU en 2017 on en a fait beaucoup parce que les maires elles ont dit je fais mon PLU avant que je sois obligé de causer avec les copains et des PLU intercommunaux aujourd'hui il n'y en a quand même pas beaucoup 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 et notamment par ici il y a celui de Montpellier heureusement il y en a quelques-uns ailleurs il y a celui du Grand Rodez qui a l'air tout à fait bien parti intéressant mais bon c'est très compliqué donc à mon avis il faut essayer de faire en sorte que la thématique biodiversité soit une thématique réellement importante et réellement importante mais comme une capacité de faire pas seulement et probablement dans nos champs à nous dans nos dans nos troupes à nous il y a un peu de surenchère un peu exagérée c'est à dire qu'on peut faire des petites choses et des choses réalistes des choses accessibles sans que ça soit trop compliqué mais encore une fois il faut que cette thématique soit très centrale et elle soit considérée autre chose que par une série d'emmerdements aujourd'hui un aménageur il considère la thématique biodiversité comme obligatoire parce que c'est obligatoire mais il le considère sincèrement comme une série d'emmerdements à venir en vrai en vrai à part quelques exceptions mais en vrai et donc il faudrait changer un peu cette formule moi je 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 voudrais dire que la biodiversité et les paysages c'est d'abord une ressource du développement c'est plutôt un acte positif du développement c'est pas seulement une série de contraintes administratives réglementaires avec lesquelles il va falloir slalomer pour passer le mieux possible mais c'est d'abord une ressource c'est à dire que ça rend des services ça est d'abord ça existe et puis ça rend des services et ça et si ça rend des services il faut qu'on puisse reconnaître ces services là la disparition des pollinisateurs qui est absolument dramatique ça va poser des problèmes considérables mais qu'on n'imagine pas qu'on n'imagine pas le jour où on aura plus de bourdon pour féconder les luzernes on sera quand même tout à fait dans la merde parce qu'on pourra semer de la luzerne mais ça fera que vous voyez ça fera que du hors sol quand même bon et donc ça c'est des problèmes assez considérables ça veut dire que la biodiversité il faut retourner son acceptation en lui disant c'est d'abord une ressource locale c'est d'abord une ressource du développement c'est pas seulement une série d'emmerdements qu'on met dans des rapports que personne ne lit c'est d'abord une ressource avec laquelle on peut essayer de jouer de respecter et de jouer pour voir comment on peut faire du développement avec ça et c'est pas du tout impossible il y a plein plein de réalisations récentes qui montrent qu'on peut faire des choses assez intéressantes sur ce point de vue là mais c'est plutôt un renversement dans les têtes c'est plutôt essayer de dire ce qui apparaît comme réglementaire c'est pas la fin des fins je vous invite à relire Montesquieu l'esprit des lois l'esprit des lois plutôt que le texte des lois l'esprit et à quoi ça sert tout ça ça c'est très important Montesquieu devrait être enseigné dans toutes les facultés de notre cher pays merci Jean-Paul alors il nous parle de Montesquieu mais il nous a pas parlé de ce que font les écologistes de Leuzière en matière d'édition et de publication il se trouve qu'on m'a gentiment offert un de vos livres qui s'appelle Inviter la nature chez soi si le terme est plus ou moins le bon qui rappelle qu'on peut faire des choses pas qu'à une échelle territoriale mais aussi à une échelle individuelle lorsqu'on a ne serait-ce qu'un petit lopin de terre voire juste un bout de terrasse voire de balcon et voilà c'est des choses très pratiques et qui permettent là aussi de retourner un peu le regard sur ce qui est peut-être pour certains une friche mais pour d'autres un super capital naturel en devenir une dernière question et puis on va s'arrêter là puisque le temps nous est compté c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure le blé dur 80% du blé dur part à l'exportation c'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure donc je voudrais vous poser cette question à savoir on produit du blé dur on l'exporte et en contrepartie est-ce que ça permet pas justement à rendre dépendant des pays du Maghreb qui ont une très très forte natalité qui double chaque 30 ans on va dire de population justement à augmenter la population planétaire et ils sont pas ils sont pas non plus pour ils polluent autant que nous je pense que l'humain est de toute façon aujourd'hui un grand danger pour la planète 7 milliards 11 milliards où on va donc moi je voudrais savoir si cette politique commerciale de l'Europe en général qui finalement bousille tout l'environnement de l'Europe pour faire de l'agriculture et pour faire donc de l'argent parce que finalement ça profite à qui ? surtout aux intermédiaires on vend on a du pétrole ils ont du blé la population augmente et ça continue et puis tout va bien donc moi je me posais la question je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez vous de cette de cette façon de faire de commercial avec les pays du tiers monde qui sont en constante augmentation de population voilà oui c'est vrai alors par rapport à la politique blédure uniquement le problème c'est que les pays du Maghreb après leur indépendance Maghreb et puis Afriquais et puis pays déshérités oui c'est ça voilà le blédure français et le blédure occitan va Algérie Tunisie Libye 80% voilà si si les céréaliers pouvaient vendre leur blédure ici les industries de pâte de paca en prennent un peu mais le prix d'appel du blédure de la semoule sur les pays du Maghreb est tellement important que effectivement c'est difficile de résister ces pays ont politiquement abandonné l'agriculture au moment de leur indépendance l'Algérie notamment et donc aujourd'hui une population jeune qui augmente beaucoup ont des besoins de d'importation de biens de première nécessité qui sont absolument considérables et je suis d'accord avec vous que c'est des pays où on pourrait produire du blédure non je crois pas c'est des pays pauvres au niveau agriculture il y a beaucoup de sable bon non non ils en ont ils en ont produit je vois le Maroc il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau non mais ils viennent de la terre mais ils n'ont pas d'eau il n'y a pas d'eau ici non plus vous savez donc il n'y en a pas beaucoup plus pas beaucoup moins la question elle est vraiment globale et politique c'est que des pays ont abandonné l'agriculture au profit d'un certain nombre d'autres ressources économiques c'est leur histoire politique c'est comme ça et c'est vrai que nos pays à nous qui ont pu notamment avec l'arrachage de la vigne retrouver des parcelles très importantes pour faire des céréales et pas seulement du blé dur mais aussi beaucoup de semences et bien bon on a grandi le port de Port-la-Nouvelle entre autres beaucoup pour exporter le blé dur du laurier et économiquement ça se tient alors je suis d'accord avec vous qu'effectivement on n'y arrivera pas parce qu'on rend ces gens dépendants d'une ressource dont le prix au départ le prix de départ est extrêmement important et dont ils ont guère les moyens économiques de se payer ce genre de service pourtant complètement obligatoire je me permets de reprendre le micro parce que je vois qu'il y a plusieurs volontés d'échange mais je vous propose de les réaliser à l'extérieur ou en marge de ces échanges puisque le temps qui nous était imparti est déjà passé depuis plus de 10 minutes donc je vous incite les uns et les autres que je vois gesticulés au fond de la salle notamment de poursuivre ces échanges je voulais remercier vraiment encore Louise et Jean-Paul l'échange était très intéressant donc voilà je vous renvoie vers les sites effectivement de l'Observatoire des saisons des clercs Occitanie des écologistes de l'Ozère pour approfondir ils sont évidemment à votre disposition pour échanger au-delà de cette table ronde donc merci pour votre présence on est là encore pour quelques heures et demain du coup n'hésitez pas à revenir vers nous on espère que vous serez présents encore nombreux demain merci à vous